Salut à toutes et à toutes les gens d'étant là j'espère que vous êtes tous magnifique et merci aujourd'hui pour notre vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'ami encore une fois les amis on est sur notre deuxième île je vais juste retirer des hostiles créatures parce que je vais vous avouer que le bruit des blazes ça casse les couilles les amis donc aujourd'hui petite vidéo on va crafter deux items assez importants pour le reste de notre aventure mais avant de faire ça je vais juste vous parler de quelques petits upgrades que j'ai fait donc j'ai décidé de mettre des millions de quartz et aussi il y a quelqu'un qui m'a suggéré de rajouter des diamond spreading j'en ai 3 que j'ai échangé sur l'île de l'hiver j'étais sur l'île de l'hiver juste avant je l'ai échangé contre un livre lux 6 et le gars me les a donné donc un livre lux 6 contre 3 diamond spreading ça me va plutôt bien et je sais pas si on peut remonter dans le chat non je sais pas il est où mais bon c'est pas très grave de toute façon comme vous pouvez voir on vient de débloquer certains trucs donc j'ai mis le quartz justement pour débloquer le craft du knight du knight et du décrystal donc on aura le décrystal dans 15 000 donc le temps qu'on farm assez pour avoir le knight et le day ça va nous faire deux talismans en plus j'ai rajouté aussi remis plutôt le minion de cobblestone comme on aura besoin de super compacteur vu que j'ai on a débloqué un craft de minion de plus vu que j'ai crafté un blaze niveau 7 je crois ouais 7 ou 6 ça a fait en sorte que ça nous a débloqué plein de trucs j'ai aussi retiré le canne à sucre vu qu'on a enfin obtenu le la collection qu'il nous faut voilà on a obtenu le speed artifact donc faudra juste faire un champ de canne à sucre et puis voilà farmer la canne à sucre pour avoir l'artifact plus tard ou on pourra peut-être juste l'acheter j'ai décidé de mettre les blazes pour débloquer les trucs de la collection des blazes vu qu'on n'avait pas vraiment débloqué la collection donc au moins la débloquer jusqu'au blaze armure parce que ça peut être quand même une bonne armure dans le futur si jamais on en a besoin ou quoi ça peut être une bonne armure je me suis dit tant qu'à savoir quoi mettre sur l'île aussi bien faire ça on va sûrement les remplacer bientôt pour faire de la place aux minions de cochon et tous ces conneries là qu'on aura besoin au fur et à mesure de notre aventure mais bon pour l'instant les deux blazes font l'affaire on a aussi retiré les obsidiennes vu qu'on avait toute l'obsidienne qu'on avait besoin l'émeraude j'ai remis parce que je ne savais pas quoi mettre le gold on en a besoin pour améliorer la banque plus tard les patates toujours bon la glowstone et la redstone pour faire des potions le lapis pour faire de l'xp et puis voilà c'est pas mal tout je crois que j'utilise comme matériaux donc on va mettre les blazes rods ici on va mettre la gunpowder et ça et puis le quartz je sais pas où est-ce que j'ai mis j'ai mis le quartz ah ouais juste ici voilà et l'endstone comme d'habitude l'endstone les gars on est presque terminé on est presque rendu au travel pas au travel mais au catalys il nous en manque 10 000 et on va pouvoir x3 nos multiplications sur l'île ça va être plutôt pas mal pour l'instant on est encore loin par exemple donc cobble ici les blazes c'était dans le coffret ici quelque part où est-ce que c'est les blazes déjà ah ouais juste ici donc on va aujourd'hui crafter les amis notre runembo pour commencer la vidéo d'aujourd'hui ou du moins le truc on va crafter un petit runembo on va essayer de se l'enchant ou d'acheter un livre enchant parce que je crois pas qu'on a tous les livres qu'il faut donc on a ouais voilà on a infinity quiver on a pas on a power aussi on a pas tout ce qu'il nous faut donc ouais on va devoir acheter un livre mais ça devrait pas coûter trop cher et en plus on a notre camarade Volkin qui est en bas en train de l'île en train de construire un champ de citrouilles et tout ça donc il va faire ça pour qu'on puisse commencer à farmer la pumpkins et tout débloquer certaines collections comme on a jamais touché une citrouille comme vous voyez 45 citrouilles au total et les melons et il y a quand même pas mal de trucs intéressants donc le farming hub qui est un bon talisman on a aussi les livres donc cubis et tout qu'on aura besoin et les farms cristal qu'on aura sûrement besoin pour mettre au dessus de notre champ de patate et bien sûr les farmer boots même si on en a déjà une paire c'est toujours bien de pouvoir les débloquer donc voilà et le deuxième item ça va être une tricapaciteur les ennemis comme vous voyez voir j'ai récolté assez d'obsidienne et on va faire la tricapaciteur donc je sais pas qu'est-ce que ça prend ouais c'est une jungle axe perfecto donc on a débloqué la tricapaciteur et le runembo je sais plus quel est le meilleur enchant pour à mettre sur le le runembo je vais vous avouer les gars je sais plus on va les regarder tous ensemble mais d'après moi on va juste vendre ça vite fait pour 90 000 j'ai peut-être vendu des trucs qu'il fallait pas c'est pas très grave donc on a 90 000 pour reforge notre beau donc voyons voir qu'est-ce qu'on peut mettre dessus donc grand ça nous donne 60 de strength c'est pas très bon fine 15-15 rapide 75% de crit damage ça c'est quand même pas mal rapide donc on va voir s'il n'y en a pas d'autres vite fait unreal non unreal c'est moins bon rich c'est moins bon ça donne l'intelligence grand c'est de la force neat non unreal non rich bah faudrait remettre rapide en fait les gars c'est vraiment rapide qu'il nous faut en fait awkward ouais non ça c'est bizarre rapide 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 il est où ça coûte cher les gars aller s'il vous plaît remettre rapide oh les gars ça va me coûter la peau du cul oh mon dieu une chance il nous restait une autre chance et c'était mort donc voilà ok on a notre truc et ça on n'a pas besoin de la reforge c'est vrai mais au moins on va pouvoir commencer à farmer les arbres d'une vitesse hallucinante les amis donc on ira commencer à faire les millions de bois et tout ça un peu plus tard dans la journée ou un peu plus tard donc maintenant il faut regarder combien ça nous coûterait un livre full enchant donc on va prendre 333 000 j'ai aussi acheté un super compacteur pour mettre dans le million que j'ai débloqué c'est pour ça qu'on a perdu 500 000 je crois qu'on avait presque 2 millions donc ça nous prend un livre power 5 je pense que si on met ça ça va marcher non il faut juste mettre power fait chier ça power et je crois que si on va dans les isbin ok là on en a des full maxi à 7 millions mais nous on ne veut pas dans les 7 millions on va à peu près ici dans les moins chers power 3 aiming 5 il y a peut-être des bleus ici 250 000 c'est quoi qu'il propose kubis télékinesis lui il propose tout avec 3 invilius ouais mais infinitic river 7 ça c'est pas très grave on n'a pas vraiment besoin donc ça peut en avoir un moins cher genre à partir d'ici je crois qu'on devrait en avoir donc bin only ok bin only on en a à 180 000 on va voir le moins cher le moins cher non power snipe ça serait lui le moins cher est-ce que je vois ouais ça serait lui le moins cher donc à 189 000 on aurait power 5 snipe 3 piercing 1 aiming infinity cover avec kubis et un paling parfait on va se l'acheter et on va les mettre sur notre arc à la base les gars et on aura ensuite suffisamment de niveaux je crois pour les combiner donc voyons voir on a non on n'a pas suffisamment de niveaux c'est 126 niveaux que ça nous prend donc malheureusement on n'a pas assez de niveaux ah fait chier j'ai vendu mon lapis j'aurais pas dû ça presti ok j'ai racheté un stack de lapis avec des bouteilles ça devrait faire on devrait avoir assez pour au moins se mettre le niveau qu'on a besoin normalement c'est 126 peut-être qu'il y a 10 bouteilles ça sera peut-être pas assez ouais 10 bouteilles c'est pas assez je crois qu'on va devoir racheter un autre stack c'est cher quand même un stack de lapis j'ai vu c'est 37 000 donc c'est quand même pas si pas si cheap comme on dit 126 parfait on a 127 c'est parfait ce qu'il nous fallait non ça devait aller 126 mais bon vous avez compris le principe on va mettre sur notre arc voilà 126 on a passé niveau 11 d'enchanté bah les stakes on a un envelu sur notre boss donc ça on veut rajouter dragon hunter et tout ça plus tard ça sera parfait par exemple il nous manque un petit truc les amis et c'est bien sûr le télékinésis donc on va visiter des portales hub il a tous les portails qu'il faut et un jour faudrait peut-être que je graffe les portails sont ma propre île à la place de toujours aller sur les îles des autres bon c'est chiant mais voilà quoi le goldmine c'est où déjà goldmine mushroom desert deep cavern goldmine parfait la goldmine est juste ici on va parler à notre ami Rusty Rusty plutôt et notre ami Rusty nous porte le petit truc pour presque rien donc parfait on peut déplacer nos instruments ici et c'est parfait on a maintenant télékinésis sur notre arc et on fait pas mal de dégâts donc maintenant quand on va être en train de farmer les semi-eyes et qu'on va aller dans le dans le dans l'end plutôt et qu'on va farmer les semi-eyes les dragons vont pouvoir se prendre des dégâts de notre part et on pourra faire des dégâts et d'ailleurs gagner des fragments ce que je ne pouvais pas faire avant vu que je n'avais point d'arc donc avec la force qu'on a la strong armure et notre beau on devrait être capable quand même de faire des petits dragons peut-être qu'on pourra faire un dragon à un moment donné mais pas pour aujourd'hui les gars comme vous pouvez le voir on a pas mal de trucs à faire donc on doit finir le champ de citrouille en bas on va commencer aussi je crois les slayers mais avant je veux vite fait voir qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a oublié qu'on pourrait faire pour l'instant à tout de suite ok les gars j'ai décidé que j'allais récolter du bois en fait vu que je n'ai pas goût de faire des slayers dans cette vidéo je trouve qu'il nous manque de talismans je crois qu'on devrait faire plus de dégâts avant de s'aventurer là-dedans et surtout pour se procurer des bois de strong ce serait peut-être une bonne idée avant de commencer à faire des slayers mais on va le faire dans la prochaine vidéo 100% pour aujourd'hui on va commencer à focus un peu le déblocage de nos minions donc on a pas mal de minions de bois qu'on pourrait débloquer les gars si on regarde ici regardez tout ça qu'on peut débloquer tout ça on n'a pas le birch encore mais il y en a plein qu'on peut débloquer et ça pourrait nous avancer dans notre dans notre crafting de minions et en plus qu'est-ce qui est bien avec plus de minions on fera plus d'argent lorsqu'on est offline et comme j'ai deux profils et je joue souvent sur l'autre profil bah c'est encore mieux pour moi vu que ça fait de l'argent gratuitement donc vas-y je vais crafter quelques minions de bois les gars et je vais reprendre dans à peu près 3-4 heures quand j'aurai tout mis dans mon coffre et qu'on abrèdera tous les minions ensemble à tout de suite ok les copains ça m'a pris en fait 4 heures et plus donc j'ai enfin tout terminé je suis hyper fatigué j'ai passé de jusqu'à mon niveau 20 passé jusqu'au niveau 20 donc quand même pas mal de force on a gagné 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 donc on a quand même pas mal de force en plus donc on va faire pas mal plus de dégâts mais aussi on a plein de minions à upgrade et ça devrait nous débloquer un minion slot en plus ou voir plusieurs je sais pas exactement j'ai pas tout calculé mais bon c'est parti on va tout faire les niveaux 5 en premier on va faire le hawk en premier je veux dire on peut faire un autre hawk et on peut faire un dernier hawk malheureusement on a plus assez pour faire l'autre donc spruce on va faire la même chose voilà et spruce on a pu faire moins un peu je sais pas pourquoi il nous en manquait sûrement pas beaucoup on verra si il nous en manque vraiment pas beaucoup on ira en chercher un peu plus mais je pense que ça devrait être bon à moins que ça prenne 30 de plus pour faire un de plus je sais pas exactement je dois vous avouer ouais je sais pas du tout en fait on va faire le rouge maintenant voilà voilà loup et voilà ensuite l'acacia voilà et la jungle et voilà mes amis donc on peut crafter on a fait wow on a fait un paquet de mignons donc on a dubloqué notre 15ème slot et on peut déjà en refaire un nouveau bientôt dans 3 slots donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mignon on va faire le melon donc je l'ai placé déjà là pour l'instant ça nous fait quelques trucs de melon et de toute façon il va se remplir très vite donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va aller acheter des melons donc je crois que c'est des blocs de melon ouais donc des blocs de melon comment on a des blocs de melon déjà il faut acheter du melon normal je crois de base attendez on va aller faire ça vite fait on va acheter genre un inventaire je crois que ça devrait suffire un inventaire de melon comme ça ça devrait faire parce qu'on a besoin de la transformer ah ouais non ouais voilà il faut les transformer en blocs donc on n'en a pas assez en fait on va juste mettre nos millions de bois juste ici voilà et d'ailleurs on verra le bois qui nous reste qu'est-ce que ça nous prend pour upgrade plutôt parce que si c'est si c'est juste un stack de bois qui nous manque c'est faisable tu vois donc collection mignon le bois on est rendu au X et donc c'est 16 16 c'est 32 32 ça nous prend deux stacks deux stacks de bois c'est faisable mais la flemme donc on va tout vendre le bois donc attendez on va juste continuer à faire ça je fais tous les les meilleurs qu'il nous faut et je vous reprends 129 000 de bonus quoi en plus d'avoir upgrade les millions ça fait toujours plaisir en vrai c'est pas mal de thunes gratuits donc allez on apprécie les amis on apprécie on apprécie mes copains let's go continue à crafter des melons de merde ok j'ai crafté pas mal de melons donc en plus on va se prendre quelques melons enchantés au cas qu'on en ait besoin donc on va prendre genre c'était peut-être un peu trop ça par exemple pas très grave je pensais pas que ça allait coûter autant je fais des petites erreurs là dessus c'est pas très grave on va l'améliorer le plus qu'on peut donc on prend notre hash ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon parfait on en avait même trop maintenant c'est un stack deux stacks trois stacks et nous avons 320 ouais on va pas le faire aujourd'hui on va aller revendre tout ça et puis voilà donc on pourra placer deux autres millions maintenant la question c'est comment on va faire pour les remettre en melons normal ah merde fait chier ça bon qu'est-ce qu'on met comme mignon qu'est-ce qu'on va mettre comme mignon je crois qu'on va faire d'autres cages et on va mettre des poulets des trucs comme ça on n'a pas trop le choix ok j'ai débloqué la collection du poulet du cochon et de la vache donc qu'est-ce qu'on va faire les gars je crois qu'on va acheter de la vache 13 000 vas-y on va acheter de la vache on va mettre un million de vaches pour débloquer les backpacks parce qu'au bout d'un moment on en aura besoin et on va mettre je crois le cochon pour la piggy bank et ces conneries-là quoi pour pouvoir la réparer parce que malheureusement je peux pas la réparer donc on n'a pas du bois qui traîne ici ouais parfait donc avec des planches je sais plus si c'est une ou ou une épée ça doit être une épée voyons voir ouais ça doit être une épée je crois voilà 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 et on a débloqué notre minion qu'on avait besoin parfaito je sais pas si ça prend encore non je crois que ça prend des côtelettes enchantées donc parfaito on va faire une boîte sur le côté ici qu'est-ce qu'on va prendre comme bloc on n'a pas des blocs qui traînent un peu là on a de la terre ou de la netherrack on va prendre la netherrack ça va être plus stylé lol donc 1 2 3 on a commencé comme vous voyez à faire la délimitation en bas du champ malheureusement Volkin devait aller dormir et moi j'avais autre chose à faire en farmant du bois on va sûrement faire ça demain c'est pas très grave ça va terminer un jour donc on a besoin de notre minion de vaches à deux blocs de distance donc un, deux ici de là de là donc on va faire une barrière ici autour et ici autour comme ça parfaito bon j'ai jamais vu une île aussi belle les gars je dois vous avouer je suis un petit peu jaloux qu'est-ce qu'on va faire une porte voilà on va faire une porte voilà voilà c'est ça meut toi grosse pute comme ça et là ici ça tombe sur le deuxième bloc non ça tombe ici le bloc de spawn pourquoi je peux pas mettre des blocs là voilà ah il y avait mon pet je crois ok parfait 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 bon superbe les collègues le dernier truc il me manque c'est une belle porte regardez-moi ça cette belle porte vous allez voir ça les gars oh ça apprécie rentre-toi dedans toi là voilà une belle porte les amis ça apprécie je suis trop content de cette boîte vraiment hallucinant les gars ok donc j'ai crafté les cas des deux cas mignons et je vais remplacer le melon par un pig mignon mais le problème c'est qu'on a plus de super compacteur donc je vais retirer tout ce qu'on a pour acheter deux super compacteur j'espère qu'on aura assez super compacteur on va faire un create and buy order pour deux super compacteur 900 000 allez quoi same à stop offer on va faire same à stop offer voilà donc il y aura deux compacteurs qui n'aura pas deux deux trucs mais normalement je crois qu'en plus on a des bloqués on en a un en plus donc le pig on va le mettre vas-y on va faire ça comme ça comme ça de toute façon lui ça c'est pas très grave on a juste à bloquer avec des blocs vas-y on va mettre des blocs de laine tiens on s'en fout un peu voilà et on a une dernière porte je crois ici voilà donc les cochons sont là on va lui mettre un petit super compacteur parfait on va mettre du charbon juste après ne vous inquiétez pas lui j'ai déplacé celui du mignon voilà j'ai déjà mis du charbon et ici on va lui mettre un super compacteur donc on a besoin d'un super compacteur deux pour celui-ci donc celui de comment ça s'appelle ça de handstone donc on a besoin de attendez un instant un deux trois comme ça voilà lui peut générer des blocs tout seul pas besoin de ça boum 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 bam ok lui on va lui mettre un mignon pour un chest pour l'instant donc on a besoin un pour lui un pour lui et je crois que c'est tout toutes les autres en ont parfait et sauf qu'il nous reste non on a placé toutes les millions qu'on pouvait placer donc c'est parfait on a juste à attendre que nos deux orders soient terminés au bazar et on devrait être bon il nous restera 400 000 dans la banque pas des trucs qu'on peut vendre vite fait pour se refaire un peu de thunes on a du de l'handstone ça vaut rien de la cobble non plus on vend la moitié de notre redstone on peut vendre ça tout ça faudra que j'essaie de trouver quelqu'un qui veut bien m'acheter un obsidian mignon niveau 7 ça pourrait s'il y en a un d'entre vous qui est intéressé à me proposer un oeuvre vas-y et aussi si quelqu'un veut une paille de collection non non c'est pas vrai la paille de collection ça non mais l'obsidian mignon si vous êtes intéressé dites moi dans les commentaires bon on va vider les mignons donc ouais faudra travailler sur les diamond spreading de la prochaine fois prochain épisode ce serait une bonne chose à faire ça ça peut pas se vendre ça ça peut se vendre la glowstone on l'a déjà pris les potatoes on peut prendre la piste on a besoin pour l'xp redstone on a déjà pris les blazes on en a besoin pour des collections et tout l'obsidian aussi donc bon on va aller vendre tout ça les gars on va voir combien on a de thunes après donc 100 000 en plus c'est déjà ça plus quoi ça nous fait un total de 500 000 dans la banque ça va faire mal à l'économie les gars mais au moins on a pas mal on est bien stuff on a un full strong presque avec des farmer boots un runembo bien enchante une hache bien enchante une tricapaciteur plutôt donc franchement on est plutôt bien pour l'instant on a une bonne épée encore pour l'aspect of the end on pourra améliorer peut-être plus tard si on devient de plus en plus riche et nos trucs ne vont pas acheter on verra demain peut-être qu'ils se termineront et il faudra commencer à faire des slayers dans les prochains jours et aussi il faudra que j'arrive à pouvoir faire un peu de thunes parce que je vais vous avouer c'est un peu la merde présentement niveau monnaie avec les deux super compacteurs qu'on va acheter là il va pas nous rester grand chose les gars donc je vais à AFK quelques jours en espérant que les super compacteurs se vendent rapidement j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a fait plaisir les gars donc on a crafté deux items méga cheatés on a amélioré pas mal de minions donc on est passé de 14 millions slots à 17 ou 16 si je me trompe pas on va cliquer ici vite fait donc on est rendu à 16 mais bientôt 17 parce qu'il nous en manque seulement 11 à crafté et comme vous pouvez voir il y a plein de minions faciles comme le blé qu'on peut faire la sugar cane les citrouilles qu'on a pas encore fait quoi d'autre qu'on a pas encore fait la cocoa bean cactus mushroom mushroom c'est le prochain qu'on va faire pour avoir le day night le net vision talisman donc dès qu'on a une place qui se libère les gars ça va directement aller pour ça sur ce je vous embrasse c'est Tycoons et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao